C'est vrai que j'ai commencé un morceau comme ça sans le savoir qui s'appelait Oméga et j'utilisais que des mots un peu spatiaux, spatiaux, temporels comme ça et puis en allant voir Mathieu un jour comme ça on a commencé à faire de la musique, on est parti sur un bateau déjà et puis on a fait de la barque et puis il m'a dit dis-moi t'as un morceau, vas-y montre-moi un morceau comme ça on allait chez lui et on a commencé à faire ce premier morceau qui était imparfait et j'avais une phrase qui était mais après et quand j'ai dit mais après parce qu'au début sur la barque évidemment j'ai un dictaphone et le texte n'avait rien à voir mais à un moment on cherchait des trucs il cherchait des trucs en automatique comme ça mais j'ai fait et après et là il l'a trouvé et à présent qu'est-ce qu'on fait et quand j'ai dit ça, ça a déclenché tout un truc chez lui j'ai pourtant tourné dans tous les sens Omega c'était cette personne que je recherchais dans ma vie et du coup de fil en aiguille un jour Mathieu il m'a dit mais attends, 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 il faut que tu incarnes quelque chose et ce sera Alpha je lui dis ah bon pourquoi Alpha, il me dit bah oui Alpha Omega, t'es Alpha, t'es pas un Alpha le mec qui veut tout diriger emmener tout le monde comme ça derrière lui mais t'as ce truc solaire, t'es entouré de filles comme ça et tu parles dans tes chansons, tu parles beaucoup des femmes, c'est vraiment une autre femme à ma maman aussi, Betty et voilà on a créé une histoire, voilà j'avais ça un peu en tête et avec lui on a créé cette histoire d'Alpha et d'Oméga qui est un peu comme un Roméo et Juliette et mon album c'est ça, surtout le morceau Omega il raconte tout ce chemin qui part de chez moi à la planète et la constellation Orion et je pars, je fais tout ce chemin jusqu'à Oméga voilà Et la BD alors on a rencontré un gars, c'était un rêve, il s'appelle Etienne Chaise qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Elios et quand on est parti sur ce délire avec Vagram, avec l'équipe de 3ème bureau ils ont fait, non mais ça peut être génial et tout ça alors tu penses à qui ? alors là j'étais, tu vois, rien du tout, tu vois, je savais pas parce que je disais des mots comme ça en l'air et puis on pensait à plein de gens, à Bilal, tu vois, des trucs on a commencé à sortir des trucs de dingue parce que c'est, voilà, c'est quand même des mecs, des génies et puis il me monte une bande dessinée comme ça et puis j'ouvre la bande dessinée quand j'étais petit ce que j'aimais bien dans les bandes dessinées c'est qu'il n'y avait pas de texte donc j'ouvre la bande dessinée, c'était Elios, c'était Etienne Chaise et je fais, c'est lui, il faut qu'on bosse avec lui donc il l'appelle instantanément on reçoit des nouvelles deux jours après c'était improbable qu'il dise oui et il dit oui non, oui, nous on se connaît depuis l'âge de 11 ans ou 12 ans voilà, ils avaient un groupe avec Pierre Souchon que je connais lui, depuis, mon frère, depuis l'âge de 3 ans et un jour mon père me dit, écoute, il va y avoir un clavier là le mec qui joue au clavier, il s'en va, tu joues du piano, Julien ? je fais, bah oui, je joue du piano et il me fait, bah écoute, si tu veux, tu peux aller rejoindre Pierre et puis là j'ai rencontré Mathieu et c'est vrai qu'avec Mathieu, tout le temps on se voit souvent et avant on se voyait souvent mais voilà, chacun dans ses projets, il en fait beaucoup et on s'est retrouvé et c'est devenu très évident je me demande encore pourquoi il a voulu partir dans ce projet là parce qu'on n'est pas que dans l'amour à ce moment là c'est que lui, il voulait, je sais pas, je crois qu'il voulait me mettre en valeur je dis un truc qui m'échappe un peu mais c'est ça, il disait, il faut que les gens sachent ce que tu fais donc il m'a dit, je vais m'occuper de toi et il s'occupait de moi, il s'occupe toujours de moi, c'est Mathieu quoi, il est super Mathieu Chédid évidemment je veux dire ouais ouais, je compose les morceaux Mathieu voulait vraiment que ça se fasse comme ça et puis les textes aussi sauf un parfait où là, j'ai lancé une phrase, enfin un bout de mot et lui il est parti comme un génie dans mon monde entre l'ombre et la lumière Bah écoute c'est de la pop, c'est de la chanson française j'adore la chanson française et je suis français donc du coup, non mais j'aime les mots et c'est vrai que j'ai été bercé par Alain Souchon évidemment mon père aussi mais Alain qui écrit des textes fabuleux Bachoun, Gainsbourg et puis d'autres, j'en oublie plein t'as quand même Michel Genas, Francis Cabrel, Goldman enfin on va pas tous les citer, Véronique Sanson, je suis fan, mais Berger donc on écoutait que ça, que ça, toute notre vie avec Pierre Souchon avec Mathieu aussi, on se mettait devant, on analysait tout Duolipa par exemple mais il y en a plein, il y en a tellement mais Duolipa c'est vrai que quand j'écoute ça c'est dingue là dernièrement j'ai ma fiancée, elle me fait écouter Clara Etchani là ça rigole pas du tout, en plus on a un copain dedans qui nous fait écouter de la bague, qui s'appelle Laurent Vernorette donc excuse-moi Laurent je parle de toi mais mais c'est vraiment un bassiste incroyable et là il envoie des notes et là du coup on est fou là on devient fou, voilà mais après il y a beaucoup d'artistes, l'album de Charles, Ours, Idées Sublimes mon frère, moi j'écoute ses albums, là il en prépare un autre, c'est superbe et mon père, là il prépare des trucs, là c'est fou, mais je suis fan de lui aussi mais après mon maître à moi c'est les Beatles et Michael Jackson et Stevie Wonder et Gainsbourg et Véronique Samson aussi et Gainsbourg et Véronique Samson aussi tuifies